Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo de mode Cette fois ci je vais vous présenter un véhicule qui est vraiment magnifique Un véhicule qui est un véhicule type stock car type de course C'est le Ford Capri C'est un véhicule comme je l'ai dit typiquement de course, typiquement de stock car De toute manière vous le remarquez à l'allure vous n'allez pas vous balader avec un véhicule comme ça dans la rue Ça ne le fait pas du tout Donc vous pouvez apercevoir déjà un beau petit pare-choc avant Un beau pare-choc arrière Un magnifique aileron Le pot d'échappement qui se situe juste sur le côté de la voiture Le capot qui ressort légèrement Les petits trous sur les ailes avant et arrière de la voiture Ce qui fait que la voiture est vraiment super belle Le seul petit bémol c'est que je ne peux pas toucher à la customisation de ce véhicule C'est à dire que je ne peux pas changer le pare-chocs, je ne peux pas changer l'aileron Je ne peux rien changer en ce qui concerne cette partie là de la voiture Tout simplement parce qu'il n'existe pas 36 000 customisations pour cette voiture Vu comme je vous l'ai dit c'est une voiture style stock car Donc il n'en existe pas 10 000 Mais par contre au niveau de l'esthétique de la voiture Au niveau des couleurs et des customisations Là il y en a vraiment un paquet C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo Vous allez voir que le modder a créé 25 couleurs différentes pour ces voitures Et ça lui va vraiment super bien Tout autant qu'elles sont Et du coup je vais vous les présenter dans cette vidéo Et pourquoi pas voir venir cette voiture sur GTA Online Via un DLC stock car Ce qui a déjà été demandé pas mal de fois par la communauté Rockstar a déjà mis des voitures de stock car sur GTA V Solo Je ne vois vraiment pas pourquoi il ne le ferait pas sur le online Surtout si la communauté le demande Et la Ford Capri pourrait vraiment en faire partie Et donc du coup voilà Donc en plus avec le petit bruit du moteur qui est vraiment sympatoche Voilà écoutez moi ça Oh là là qu'est ce qu'il est beau Bon après c'est vrai qu'on est dans un jeu Mais bon je trouve quand même que le bruit est assez sympatoche Donc du coup on va aller dans véhicule option On va aller dans AIMO customization Et on va aller dans livery Donc du coup là je suis sur la 9 C'est tout simplement la customization de base Là je peux modifier la couleur Et tout ce que je veux Mais sinon vous voyez bien qu'il y a d'autres customisations Comme celle-ci Et elles sont vraiment toutes magnifiques Donc on va commencer tout de suite avec la première La première qui est la customisation Cap Avec du orange, du rouge, du noir Ce qui fait que ça ressort plutôt bien Comme les voitures de stock car Avec beaucoup de marques en logo Sur toute la voiture Pour faire un petit peu de publicité Vous voyez un peu le truc Là la customisation de base Ici nous avons la marque SUEL Avec un petit on sur le capot Rouge, blanc et jaune Ça ressort vraiment super bien Maintenant nous avons la ADONETI Avec un B sur le toit Qui est vraiment super beau Orange, blanc, noir 35 sur le capot Vraiment très très belle customisation Pareil pour celle-ci Bon après je ne vais pas forcément tout le temps vous dire ce qu'il y a Je vous laisse regarder par vous-même Vous voyez bien que les customisations sont assez jolies Donc ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois que je mette une customisation Je vais tourner tout autour de la voiture Pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble Donc voilà comme par exemple celle-là Elle est vraiment très très belle Pareil pour celle-là C'est la Falcon Avec un joli petit bleu Du bleu partout sur la voiture Du noir sur l'aileron La Falcon qui est vraiment très très belle Maintenant la Forpi Avec du vert, du vert clair Et du blanc tout autour de la voiture Vraiment très très belle Avec les petites rayures sur le côté Mais bon c'est pas très grave Maintenant nous avons la numéro 23 Avec des rayures partout sur la voiture Orange, jaune, vert, bleu Non pas de bleu C'est un petit peu de bleu mais légèrement Voilà très très belle customisation Donc là la customisation de base Nous avons la voiture de l'Angleterre Voilà parce que tout simplement Parce qu'il y a le petit drapeau à l'arrière Vous voyez le petit drapeau de l'Angleterre juste derrière Donc c'est la voiture qui correspond à l'Angleterre Nous avons maintenant la voiture de Weber Donc bleu et bleu et blanc Ce qui fait que ça va vraiment super bien Avec la petite bande rallye là sur le toit Et qui se termine sur le capot Là nous avons la marque Fuea Fuea ou Fuella Fuella, bon c'est pas grave On s'en fout à la limite Jaune et noir Avec encore une nouvelle fois Les bandes rallye qui vont sur toute la voiture Vraiment très très belle voiture Nous avons ensuite la marque Zectrol Pilaro Voilà une voiture très classique Encore une nouvelle fois Mais très très jolie Par la suite nous avons la Hata Voilà avec du bleu et du jaune Nous avons la Colomiette Z5 Voilà pour encore une nouvelle fois Très très belle voiture C'est vrai que je dis à chaque fois la même chose Mais bon Voilà ils sont toutes très très belles Les customisations Il n'y en a pas une seule que je n'aime pas La Weber encore une nouvelle fois La nouvelle Weber Avec une nouvelle fois Une autre couleur pour la voiture Voilà très très belle aussi Nous avons cette fois-ci La Oliveira Avec du rouge Du blanc Et du noir Ça ressort vraiment très très bien Nous avons maintenant La Southern Airways Avec le petit palmier Qui passe très très crème sur la voiture Il n'y en a pas trop Mais il n'y en a suffisamment Pour que ça rende vraiment super bien Nous avons maintenant La Kay A Venise Voilà très très belle voiture Encore une nouvelle fois La Belle Flex Pareil Une très très belle voiture Nous avons maintenant La Warrior Racing Avec le petit logo Qui est juste ici Qui est vraiment sympatoche Ça me refait penser aux Indiens Je pense que ça devait ressembler à ça Fresnel juste sur le côté Voilà très très belle Encore une nouvelle fois L'avant-dernière Bah non Oui l'avant-dernière La Guernard Guernard De Oula Un peu compliqué quand même Leurs noms qui sont donnés A leurs voitures Bleu foncé Et orange Ce qui s'allie très très bien Ma préférée Qui est l'avant-dernière C'est la Storm Beat Vraiment très très belle voiture Regardez moi tout ça Avec la foudre Sur toute l'intégralité De la voiture C'est vraiment ma préférée Et pour finir Nous avons La voiture Encore une nouvelle fois De l'Angleterre Qui est la Marche Team Racing Qui est cette fois-ci Tout en verte Vraiment très très belle customisation Le modeur a très très bien travaillé La customisation des voitures Que je viens de vous présenter Et pourquoi pas Voir venir ces voitures Arrivé sur GTA Online Très prochainement Via un DLC De Stockyard Pourquoi pas En tout cas Tout cela dépendra De vous Bah enfin Pas de vous non plus Mais voilà Si on est pas mal de monde A demander Cette customisation A Rockstar Peut-être que Rockstar La mettront par la suite Mais en tout cas La Storm Beat C'est quand même La voiture Que je préfère le plus Donc voilà On arrive à la fin De cette petite vidéo J'espère vraiment Que ça vous aura fait plaisir Dans l'espace commentaire Vous allez me dire La voiture Que vous avez Le plus kiffé Enfin la customisation Que vous avez le plus kiffé Vous mettez un petit chiffre Et vous me mettez A côté le nom Que je lui ai donné Bon c'est vrai Que c'était pas le top du top Pour me présenter cette voiture Car voilà Il y a juste la customisation Et je peux pas Trop trop en dire non plus A part vous montrer A quoi ça ressemble J'ai dit à peu près Tout le temps la même chose Peut-être que dans d'autres Vidéos de mode Comme ça Avec des véhicules J'en aurais plus A dire En tout cas J'espère vraiment Que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Je vous remercie à tous De l'avoir regardé Et n'oubliez pas Et n'oubliez pas de lâcher Un gros pouce bleu Si vous aussi Vous voulez voir venir Ce genre de voiture Sur GTA Online Via un DLC Stock Card Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Allez ciao Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501